Hey ! Je suis de retour sur Motorsport Manager, toujours avec une petite toux qui a été difficile à enlever après la grippe. Elle est restée pas mal de temps, elle est toujours là d'ailleurs, mais normalement elle est moins gênante. Vous m'entendrez un petit peu tousser, mais normalement je peux enregistrer et ça fait plaisir. Alors ça fait longtemps, je ne sais plus exactement où on en était. J'ai vu qu'on était au Grand Prix d'Indianapolis, on a été 3ème au championnat. J'ai repris un petit peu les classements. Et on va voir ce que va donner ce Grand Prix d'Indianapolis justement. Alors il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens plus, peut-être attenées un petit peu, mais dans l'ensemble, on y croit. Alors, tout tout tout, de toute façon on va mettre 3 tours de moins même. Et ça, 33, 33, 33, 36, ouais bon là on va faire 15 tours, 15 tours, on part 17ème et la météo donne du beau temps. On va partir en médium avec Gonzales. Et là, si on fait 15 tours, ce sera déjà bien. Et du coup il en resterait quand même 21. À part 9ème, on va tenter les tendres avec elle d'abord. Je pense qu'on va faire 2 tendres et un médium, dans l'idéal. A voir donc, si on peut vraiment, tout tout tout, 2 arrows tendre, ça c'est pas mal. Parce qu'on va faire un seul relais en médium, donc on va prendre ça. Non, à moins qu'avec Maria, on prenne ça, on fasse 2 médiums et un extra tendre. Et là, réglage course, infirmière évidemment, avec le délai stage, c'est tellement fort. 65, là hop, là 65, là on peut baisser au max. Et là 65, et voilà, donc Lara a quand même une voiture un peu plus performante là, très clairement. Et on va donc se lancer pour ce Grand Prix, il va falloir que je retrouve mes marques. Tu tu tu, on va suivre Lara d'entrée de jeu. Et on va se rapprocher un petit peu, histoire de voir ça un peu plus près. Allez, bon départ de Lara, excellent départ de Lara, qui a déjà gagné 2 places. Et qui est même déjà à la lutte pour aller chercher le... Ah non, bon bah allez, finalement elle s'est fait redoubler un peu trop même. Mais c'est normal, nous on va utiliser le serait un peu plus tard. Voilà, hop, une fois un peu plus chargé. On fait toujours comme ça de toute façon, Gonzales est 16ème. Lara est pas si mal que ça, très clairement. Gonzales, on va pouvoir utiliser le serait, histoire qu'elle en profite un max également. Et voilà, Lara qui est repassée 10ème, c'est à la lutte même 9ème. C'est parfait. Pour l'instant on est pas mal dans ce grand prix, parce qu'il y a des extra tendres devant nous, donc pas de panique. J'ai testé, j'ai refait un tout petit peu il y a quelques semaines, un bout d'une ancienne partie. J'ai l'impression que maintenant les pneus tendres sont un peu, enfin, les pneus les plus tendres sont un peu plus, un peu plus remises en valeur. Ce que je trouve pas mal en soi. Donc, hop, alors là, est-ce qu'on s'arrête maintenant ou qu'on refait un tour ? On aura fait 11 tours, 11 et 11, 22. Donc on est dans le 2 extra tendres, un médium. On va mettre le médium maintenant. On va remettre un peu de batterie. Est-ce qu'on tente le risquer ? Allez, on va tenter le risquer. Faut pas qu'il y ait de problème. Pardon pour la petite toux. Parce que du coup, autant sur Football Manager, je peux me permettre d'éteindre le micro. Mais là, la petite manette, elle est un peu loin et j'ai besoin des deux mains sur ce jeu-là, meilleurs dont je joue. Donc forcément, je peux pas toujours m'occuper parfaitement de tout ça. Alors, on voulait faire 15 tours avec Gonzales. Pour l'instant, on est dans le 15ème. Les pneus, on va s'arrêter maintenant. Et on va... D'ailleurs, est-ce que... On pourrait en faire 8. Donc là, on va en faire que 14 avec ceux-là. On va s'arrêter au 29ème avec Maria. Et on va tenter le risquer également. Soyons fous. Allez, Maria. Tout s'est bien passé. On va peut-être pas le faire à chaque arrêt, mais au moins, on l'a fait deux fois. Ça nous permet de gagner un petit peu de place. Oh là. Elle a eu un petit peu de mal à redémarrer, Maria, là. Lara, elle, et 7ème. Mais il y en a qui vont s'arrêter encore. Allez, Lara. Hop là. Ah. Oui, carbure en bas. D'accord. Oui, je me disais, il n'y avait pas de ravitaillement. J'ai eu une petite frayeur d'un coup, là. Mais non, non. Pas de ravitaillement. Pas de panique. Alors, on sait qu'il faut faire 11 tours avec les extra tendres. Donc, il faut qu'on s'arrête au 25ème. Pour l'instant, on est à peu près bien avec Lara. Hop là. Lara qui est pas mal, quand même. 5ème, là. 9ème avec Maria. C'est plutôt cool. Par contre, on va faire ça. Juste au moins un tour. Histoire de baisser la température des pneus. Hop. Parce que là, ça chauffe. On va repartir comme ça. Lara, 3ème pour l'instant. Tout va pour le mieux. On va refaire encore un tout petit bout de tour en économie de pneus. Voilà. Et là, de toute façon, on s'arrête là. Pour aller chausser les tendres. Remettre un peu de batterie. Là, on va pas tenter le risque de fou non plus. Pas deux fois. Et on va juste faire un tout petit peu comme ça avec Maria aussi pour baisser la température des pneus. Allez, la voilà dans les stands. Lara. Ça se passe bien. C'est nickel. Et on va même pouvoir repartir comme ça. Et on va utiliser ça pour tout de suite réaccélérer au max. Elle ne s'arrêtera plus, elle. Allez, la température de pneu a baissé. On a dit qu'on s'arrêtait au 29ème avec Maria. Là, on va utiliser le stray, histoire qu'on ait le temps. Voilà. Et on va pouvoir en rajouter 25, normalement. Voilà, 29ème tour. On va s'arrêter pour les super soft. Et 25% de batterie. On va pas tenter le rapide encore une fois. Ce serait un petit peu trop. Allez. Maria qui s'arrête. Lara qui passe. On va être 8. Et on va faire pareil qu'avec Lara. Yons de tir, abandonne. Pour l'instant, on est 5 et 8. C'est pas mal. Mais Surikov va s'arrêter. Et on voit que Baker est au stand. Non, c'est... Oh, non, il y en a 3 au stand. Et Lara est 3ème. 3ème. Attention, quand même. Mais ce que Maudie va faire le forcing. Mais 3 et 5, on est vraiment pas mal là. Là, on va faire ça. Allez, on va utiliser le stray. Une avant-dernière fois. Attention, par contre, Maria avait été sous la pression de Maudie, très clairement. Je surveille un petit peu les niveaux d'essence. On va réduire un petit peu là. Et là, par contre, on va pouvoir reprendre en élevé pour Lara. Lara qui ira pas chercher les 2 premières places, mais qui va encore faire un podium. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Là, on va pouvoir reprendre comme ceci. Allez, on va utiliser. Et on va passer en auto. Ici, on va passer en auto également. Là, au niveau de l'essence, on va être bon pour les 2. Lara a finir 3 et finalement, j'ai pas suivi. Mais Gonzales a doublé Rodriguez. Et du coup, on va finir quatrième. Enfin, en tout cas, elle est bien partie pour. On va aller voir ça. Oui, 3 et 4. Super résultat. Et j'ai l'impression qu'à la régulière, on commence à être devant les Scuderia Rossini. Ce qui est franchement épatant, je dirais. Vraiment un bon résultat. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Allez. Hop, la petite sauvegarde qui va bien. Tranquillement. Toujours le moment où c'est un peu moins chiant. Vu que ce soit, il faut attendre l'inspection. 3 et 4, ça vaut le coup. Doublé de Steinman. Mais derrière, c'est le doublé Dragon Resteam. Le doublé hors Steinman, on va dire. Mais du coup, 27 points. Et on va revenir, je pense, un peu sur Rossini, là. Ouais, on passe devant Sharp avec Lara. Gonzales est devant, mince, Rodriès. Donc, on est devant Scuderia Rossini. Après 11 courses, c'est quand même... Et maintenant, oui, on est sûr d'être dans le top 3 quasiment. Vu les performances qu'on fait, là. C'est vraiment cool, ça. On a vraiment de quoi être satisfait. Et l'an prochain, je pense qu'avec une grosse évolution de la voiture, on pourrait, pourquoi pas, aller tenter de chercher le titre. Tenter d'aller chercher le titre, ce serait quand même un peu plus français. Mais voilà, non, c'est satisfaisant, satisfaisant, ce qu'on voit là. Ça fait plaisir. Alors. Bon, Gonzales qui continue de baisser, malheureusement. Mais Lara prend bien la relève. 1,1 million de sous-sous dans la popoche. Voilà. Les résultats, tac, tac. Alors. Je ne sais plus où on était au niveau du développement de la voiture, évidemment. Parce que j'avais enregistré juste avant la course, après les essais libres. Donc forcément, enfin la partie, j'entends. Et ça fait bien quasiment 3 semaines que je n'y ai pas touché. Donc on a un aileron arrière. Bon. Ok. Oui, on avait déjà poussé pas mal de pièces. Alors. Au niveau... D'ailleurs, on va regarder. D'abord. Oui, on semble avoir un peu près tout géré de ce côté-là. Pas de soucis jusqu'à la fin de la saison. Évitez de me refaire avoir. Bon, 77 déjà, c'est sûr que non. 75 non plus. 78 non plus. Et là, on... Alors on a plus un partout. Donc on a un 19, 19, 18. Mais est-ce que vraiment c'est mieux que ce qu'on a ? Il faut voir aussi sur l'énergie. Parce que ça, par exemple... Maintenant, est-ce que vraiment... Est-ce que je préfère pas un 19 qui a plus d'énergie ? Quoiqu'on fait pas tant d'erreurs que ça. Donc bon, pour l'instant, tout, tout, tout... Ces deux-là pourraient être remplacés, mais il faudrait des 20, ce serait mieux. Quand même. Allez. On va se passer de ceux-là. Pour l'instant. Alors ici, 90, c'est lequel le plus fatigué ? C'est celui-ci. Hop là ! Et au niveau des pneus, maintenant... Qu'est-ce que ça donne ? Alors, alors, alors... On a un 73 ici qu'on va remplacer. Un 76 et un 75. On va faire ça. Et au niveau de la réparation, on va pouvoir remplacer celui-ci. Par quelqu'un de pas trop mauvais peut-être, mais on inversera peut-être avec... Donc quoi que ce soit, vu qu'on fait pas de repas. Parce que si j'inverse lui avec lui, voilà, on perd en temps. Donc ça sert à rien. On va garder le 20 en pneu. C'est le plus important. Allez, on va avancer à la réparation de la voiture, juste pour voir ce qu'on conçoit. Qu'est-ce qu'on avait fait, là ? Les freins au top, c'était bon. L'aileron avant et transmission, pareil. On était d'ailleurs en train de les bosser. L'aileron arrière, c'était plus une pièce pour la voiture de la saison prochaine. Est-ce qu'on ne concevrait pas un moteur de cette même manière encore ? Juste un de plus. Est-ce que ça peut nous apporter vraiment beaucoup ? Le moteur peut monter à 1790. Et là, on a un plus 50, quand même. Plus 50. Ouais, on gagne 50, on va le faire. C'est pas grand, je pense que c'est la dernière pièce, là, quand même. Parce qu'après, il va falloir économiser un petit peu pour le châssis de l'an prochain. Mais, au moins, on sera bien au niveau de l'installation des pièces. On en était où ? Là, on avait les deux meilleurs, c'est bon. On a un moteur qu'on utilise, l'autre on ne l'utilisera pas de toute façon. Pas pour cette saison, en tout cas. Là, c'est bon. Là, c'est bon. En fait, on était bien. On était bien. C'est plutôt cool. Ah oui, voilà, je me disais, hop, il en manquait un petit peu, là, mais... Ouh, on a un aileron arrière qu'on pourrait bosser, là, pour utiliser. Ce serait quand même mieux. Ah oui, on avait bossé les transmissions, à mon avis, pour pouvoir les installer à temps. Allez, l'an arrière est essentiel, hein, au prochain grand prix. Si on fait... Si on fait juste ça... On est prêt avant. Donc, on va le préparer, cet aileron arrière. Ce sera un vrai plus pour la rat. Hop là. Et du coup, on va faire... Bon, on va faire aileron arrière toujours. Les deux transmissions en fiabilité. On va peut-être choper un 20-20. Et pour le délestage... Oh, on a obligé de monter. Bon, on va faire un 20-20. Comme ça, l'aileron arrière va être quasiment au top, en plus. C'est juste... Jusque Vancouver. Voilà. Et ça, ce sera parfait. Alors du coup, en fiabilité, je pense que c'est à peu près la seule chose qu'on a besoin de bosser. Mais on va repasser sur un 35-5. Après la course. Et du coup, on va bosser un peu toutes les meilleures pièces là. On va pouvoir bosser ça. C'est de là. Ça. On va bosser comme ça. D'ailleurs, les moyennes, on les enlèvera peut-être, en fait. Et on va chercher d'abord à améliorer ça. Ce sera mieux. Donc voilà. On va quand même viser le 7e ou mieux. Parce qu'on a fait un 9e là aux Ardennes qui n'était pas terrible. Alors, on va faire 5-5-5. Mais ça a sans doute plus vite comme ça. Hop. Voilà. Et on va en rester là pour cet épisode. D'ailleurs, l'aileron arrière, est-ce qu'on l'a installé ? Héhé. Si je fais des bêtises, ça va pas. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc voilà. On va en rester là pour cet épisode et pour ce retour. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous dis vladadama à tous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada